On commence à avoir pas mal d'expérience dans le calcul des limites, et par exemple, si on te donne une fonction f, on a déjà examiné ce que voulait dire la limite d'une certaine fonction f quand x tend vers un nombre donné a, qui est un nombre réel, fini donc. Et disons que cette limite-là, on avait réussi à calculer, et c'est un nombre qu'on appelle l, un nombre fini, par exemple, ou bien ça peut être aussi plus l'infini ou moins l'infini. En tout cas, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était s'occuper de la limite quand x tend vers un nombre réel, ce nombre-là a, qui est une valeur finie. Et pourtant, quand tu regardes par exemple la courbe représentative de cette fonction que j'ai tracée ici en bleu, quelque chose d'intéressant se passe quand x augmente indéfiniment. Tu vois qu'on a l'impression que la courbe se rapproche de cette droite-là, en pointillé orange, qui est la droite d'équation y égale 2. On a l'impression que cette droite-là est une asymptote horizontale pour notre fonction. Plus x grandit, plus on s'approche de cette droite-là. Et puis, c'est exactement la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire quand x diminue indéfiniment, quand x devient de plus en plus petit, tu vois que la courbe représentative de f s'approche aussi de cette droite d'équation y égale 2. Et donc, de ce côté-là, la droite d'équation y égale 2, eh bien, ça semble être une asymptote horizontale aussi. Alors, est-ce qu'il existe des notations pour essayer de regarder le comportement d'une fonction quand x grandit, augmente indéfiniment ? Eh bien, la réponse, c'est oui. En fait, on va parler de limite quand x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini. Par exemple, si on veut regarder le comportement de notre fonction quand x augmente indéfiniment, donc quand x tend vers plus l'infini, on va écrire ça comme ça, on va parler de la limite de notre fonction f, donc de f de x, quand x tend vers plus l'infini. Alors, on ne va pas donner de définition formelle pour introduire cette limite-là en l'infini, on fera ça dans d'autres vidéos. Mais tu vois que jusqu'à maintenant, on avait regardé le comportement d'une fonction quand x s'approche d'une certaine valeur qui est une valeur finie. Ici, c'est quand même un petit peu la même idée puisqu'on va regarder le comportement de la fonction quand x augmente de plus en plus. Donc ici, quand on regarde notre courbe, dans le cas de cette fonction f qui est tracée ici, on a déjà dit qu'il y a une asymptote horizontale, y égale 2, ce qui veut dire que f de x s'approche de plus en plus de la valeur 2 quand x augmente de plus en plus. Donc cette limite-là, dans notre cas, elle est égale à 2. De l'autre côté, c'est la même idée. On s'intéresse au comportement de la fonction quand x diminue de plus en plus. Donc là, cette fois-ci, x tend vers, de ce côté-là, le plus loin possible, donc vers moins l'infini. Et on va écrire ça comme ça. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Et là aussi, on l'a dit, on a une asymptote horizontale. Donc cette limite-là, elle va être égale à 2 aussi, puisque quand x devient de plus en plus petit, quand x tend vers moins l'infini, la valeur f de x s'approche de la valeur 2. Alors, il y a de très nombreux cas qui peuvent se présenter. Ici, on a quelque chose d'assez particulier, c'est que la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini ont la même valeur. Ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Je pourrais très bien avoir, alors je vais tracer, voilà, une asymptote horizontale ici, donc d'équation x égale moins 3, y égale moins 3, pardon, et je pourrais avoir une fonction dont la courbe représentative est celle-ci. Alors, je vais tracer quelque chose, voilà, asymptote horizontale en moins l'infini. Ensuite, ça descend, puis ça remonte. Voilà. Et là, ça redescend comme ça. Et j'ai une asymptote horizontale ici, aussi d'équation y égale 2. Donc ici, tu vois qu'on ne serait pas dans ce même cas-là, puisque la limite quand x tend vers moins l'infini, ça serait du coup moins 3, et la limite en plus l'infini, ici, ça serait 2. Donc tu vois que les limites en plus et moins l'infini ne coïncident pas forcément. Et bien sûr, il y a des tas de situations où on n'a pas d'asymptote horizontale, c'est-à-dire que les limites en plus l'infini en moins l'infini ne sont pas forcément des valeurs finies. Alors, ces limites-là, en plus l'infini et moins l'infini, ont une définition formelle un peu différente des limites habituelles quand x tend vers une valeur réelle, un nombre réel. Mais j'espère que tu comprends qu'au fond, on parle quand même essentiellement de la même chose, ce sont des limites. qui s'est passé, on parle de la même chose, c'est-à-dire que tu sais, c'est-à-dire que tu sais, tu sais, c'est-à-dire que tu sais, c'est-à-dire que tu sais,